Ce qui nous intéresse Ok bah du coup je vais pouvoir te laisser la place Et à bon courage Tu peux me donner des indices au niveau de la synchro là Ah oui oui, on va attendre du coup Peut-être que ça commence Pour avoir un petit synchro Alors là l'espèce de De magicien De magicien est tout en haut Il commence à baisser maintenant Il baisse, il baisse Il disparaît noir Et voilà l'écran, c'est bon ça a l'air d'être T'es synchro ou pas du tout Time 9, 8, 7, 6 1, 2, 3, 4 C'est bon Ouais j'ai un peu de retard Bah mets-toi en saut si c'est possible Ouais ça va T'as genre une seconde de retard J'ai un problème, ça va c'est pas non plus la folie Ok, bon courage Donc c'est Dungeon Magic ou Lightbringer En Europe et au Japon C'est un jeu qui est sorti en 1994 C'est un titre qui a été développé par Taito Et en gros le plot pour faire court C'est que vous sortez du bar Et là votre amie se fait capturer Et donc vous défiez les démons De la sacrifier pour les revivre Et vous décidez d'aller la chercher Donc concrètement Le jeu est assez simple à jouer En fait ça se joue avec un stick et deux boutons Le premier bouton sert à attaquer Le second bouton sert à sauter A récupérer des items Quand on appuie sur les deux boutons en même temps On utilise la magie La magie c'est ce qui est indiqué en dessous de la barre de vie La espèce de point rouge En fait c'est l'équivalent d'une bombe Dans d'autres jeux C'est à dire que littéralement ça nettoie l'écran En fait Voilà Il y a son nombre de vies qui est indiqué juste à côté Là ce qu'il est en train de faire C'est des super attaques Donc les super attaques en fait Ça se fait en maintenant le bouton A Ça fait énormément de dommages C'est l'attaque qui fait le plus de dommages Et c'est la raison pour laquelle Gren Donc ce personnage Qui est l'archétype du fighter Et très puissant C'est à cause de cette attaque Qui fait énormément de dégâts en fait Et qui va l'utiliser sur énormément de boss Et c'est dû au fait que ses combos sont très bonnes Et que pour linker C'est à dire faire deux coups d'affilée Sans que les ennemis aient le temps de vous toucher Ou cancel C'est à dire annuler l'attaque d'un adversaire Et bien Il est très pratique en fait Vous pouvez énormément linker et cancel les ennemis Ce qui fait que Vous allez être en mesure de tout le temps les combos Sans qu'ils puissent vous attaquer Donc tout le délire du jeu en fait C'est qu'il a un level Qui est indiqué en dessous là Qui lui permet D'avoir tout simplement plus de puissance Grosso modo Il va level up A chaque fin de niveau en fait Et Ce qui se passe C'est qu'il y a aussi Six pouvoirs qui sont disponibles Donc en fait C'est Normal Donc quand vous n'avez aucun pouvoir Là ce qu'il a récupéré C'est la glace Il y a le feu Il y a la lumière Et il y a la puissance Et en gros Il va faire concrètement La moitié de la run Avec la glace Et la moitié de la run Avec la lumière C'est un type très puissant Donc fondamentalement Ici c'est Blindé de piège Et En fait Je n'ai pas l'impression Que les dommages Que font les ennemis Est un problème en fait Pour le runner Dans les runs Que j'ai vu En tout cas Ça n'avait pas l'air D'être un problème Et donc on peut voir Qu'avec les points de glace Et bien il fait Énorme de dégâts Là il vient de bomber Pour nettoyer Les petits ennemis Je pense qu'il en a raté Un Je pense que s'il avait réussi A voir le troisième Il aurait pu avoir Un meilleur temps Sur ce niveau Là il arrive Au premier gros boss En fait Concrètement Le jeu se divise En 4 ou 5 actes Quelque chose Quelque chose Comme ça Et L'idée C'est que C'est un boss En fait Quand on voit Son épée Puis son dupli Donc du coup En fait Ce qu'il faut réussir A faire C'est le cancel En fait Et faire en sorte Que dès qu'il récupère Son épée En fait On lui redonne Des coups Pour refaire tomber Son épée Sans jamais se retrouver Entre lui Et son épée Parce que sinon Vous faites bourrer Des deux côtés Donc voilà C'est tout le principe De ce boss Donc là Il a quasiment terminé Ce boss Va lui offrir Une excellente upgrade Non c'est pas celui C'est un C'est un autre boss Qui lui offre Le blade Du bouclier C'est quand Le match Qui vient d'arriver Là va le réinvoquer Une deuxième fois Donc là A la fin Dans les coffres En général Il va récupérer Assez d'expérience Pour le bail-up Voilà comme il vient de s'est passé Au passage Il récupère de la vie Dénévidement Et voilà Là il a terminé Le premier acte On va passer au deuxième acte Donc le deuxième acte C'est plus ou moins Sur le thème de l'Egypte Donc voilà Donc c'est Au final C'est un feeling Très arcade Comme jouant C'est à dire que C'est beaucoup à base De réussir à combo Les ennemis Les recancels Les enchaîner derrière Donc en gros A chaque fois Qu'il arrive dans une salle Tout le délire C'est qu'il va avoir Une stratégie optimale En fait Qui va essayer D'appliquer De A à Z Donc forcément Ça passe pas Et donc là Il va devoir Faire des backups strats Donc fondamentalement En fait Les portes Ont quasiment Toutes des conditions Elles sont très visuelles Soit C'est Des ennemis A tuer dans une salle Ou Soit Ça va être tout simplement Détruire Une statuette Ou quelque chose comme ça Là on voit Qu'il a fait une choppe En fait La choppe de ce jeu C'est le fait Pour la réaliser En fait Il faut vraiment Se coller à l'adversaire En fait Et appuyer sur C'est le même bouton Que l'attaque En fait Mais en étant très très près De l'adversaire Là il y a la charge Pour réaliser une charge C'est Double coup de stick Et Les double coup de stick Bien évidemment C'est dans la direction Où vous les chargez Et A pour déplancher Cette charge Donc voilà Et là il va faire Le boss qui est King Piper Donc en fait Pour King Piper Il a un espèce De setup Je ne sais pas Si C'est tout à fait Fixé par fake Mais en fait Il va se caler là Et il va Reconcel le boss Pour pas qu'il passe Dans la suite Des 7 patterns Où il pourrait se faire coucher Il va se caler Il explique qu'il ne faut pas Aller trop haut Sur ce boss Sinon on a tendance A prendre des coups Donc voilà Il passe à la salle suivante Voilà Donc là il est en train d'expliquer Et c'est ce que j'avais cru déterminer Parce que bien évidemment Moi je n'ai jamais joué à ce jeu C'est la magie de ce speedrun C'est que J'ai dû apprendre la run Au dernier moment Vu qu'on n'avait personne Pour la commenter Et en fait C'est bien Ce que j'avais cru déterminer C'est que quand Il détruit certains Piliers dans certaines salles En fait C'est ça qui déclenche L'ouverture des portes En fait Bon voilà Donc ce fight Est assez chaud Parce qu'il est obligé De faire en sorte De s'occuper de tous les ennemis En fait De bien les reconcels Les linkés Un par un Pas faire en sorte Qu'il y ait un trou Dans sa garde Et qu'il se fasse Qui se fasse toucher Bon voilà Là on passe Au second gros boss Qui est plus ou moins Une espèce de Une espèce de Boeuf noire Atroce Donc en gros Là sa stratégie C'est que En fait Elle a Elle a qu'un seul pattern Il va affronter Qu'un seul pattern du boss En fait Qui est que le boss Va lui sauter dessus Et en fait Quand il va lui sauter dessus Voilà Il va esquiver Hop Se remettre derrière Et recaler de combo De combo Et le début de l'un troisième Donc voilà Il avance la moitié de sa vie Il va falloir de plutôt bien se passer Donc le personal best Son personal best Et que je suppose être Le world record Parce que je pense Qu'il n'y a pas 50 000 personnes Qui run ce jeu Mais le truc C'est que j'ai trouvé Aucune confirmation Sur aucun site Que c'était exactement Le world record Il est à 13 minutes 59 Bon voilà Il arrive sur la fin du boss Là commence à y avoir les ZAD Donc ça peut être l'embrouille Il a lâché une chope Pour que tous les deux Il s'était touché Ah il est en train De se faire combo Ça se passe pas bien Voilà Bon fin du boss Nickel Donc là il va tout récupérer Puisque c'est la fin d'un acte En récupérant les quatre coffres Normalement il devrait level up C'est passé level 3 Donc ça va être le début Du troisième acte Donc voilà Là il va y avoir Énormément D'interrupteur Entre guillemets Caché comme ça Bien que parfois Il y ait un interrupteur Et que ça soit une entreloupe Faut détruire un pilier à côté Quelque chose comme ça Voilà Là il va lâcher une bombe Et bourrer dans le coin Voilà Avec les points de glace Et là Il va changer Il va changer son type ici Voilà Voilà C'est pas possible D'esquiver C'est clair Et là il récupère Le pouvoir de la lumière Dont l'arme s'appelle Evil Buster Pour Gren Pour ce type Donc voilà Il a récupéré le Evil Buster Il va avancer Donc là il va faire ça plusieurs fois C'est à dire qu'à chaque fois Il va rentrer dans une salle Il connait la statuette précisément à tuer Et il va la tuer Ça va ouvrir les portes Du moins la porte qui l'intéresse Et là il doit bourrer ce truc là en fait Et il se cale bien en fait pour que normalement l'ennemi Commence pas à essayer de le taper Voir même pour essayer de taper l'ennemi en même temps qu'il tape la statue Ce qui lui permet d'ouvrir cette porte De passer à travers De déclencher cet ascenseur Là il se prépare directement pour ressortir en bas à droite Quand il ressort en bas à droite Il va aller tout en haut Détruire une autre statuette Pour passer dans la prochaine porte Voilà qui est fait Ouais le tapis roulant de l'angoisse Voilà un statuette porte statuette Là il va devoir rentrer à 1, 2, 5 2, 4 1, 3, 5, 2, 4 Pour passer Voilà un autre pilier On peut l'en faire On pourra jouer du pilier C'est un jeu sur arcade C'est un jeu sur PCB Donc là concrètement Pour se le décoter Ça doit être sympathique C'est de 1994 Taito en arcade D'ailleurs c'est assez dur à chercher sur Google Puisque souvent c'est Dungeon Magic Sword of the Eternal Qui tombe Qui est un jeu sur NES Voilà là il cale des dash Pour traverser plus rapidement la salle Je trouve qu'il fait peu de dash Mais je pense qu'il doit y avoir raison à tout ça Bien évidemment Voilà Des statues ou des portes Voilà il a bourré une statuette Et vous voyez il y a l'interrupteur qui l'a pas activé Donc je suppose que ça va être un pioche Ah je sais pas ce que c'est comme système d'arcade Mais je te redirige vers la page Wikipédia Qui doit sûrement mieux répondre que moi Bien que je connaisse ce genre d'informations pour d'autres jeux Je ne l'ai pas pour celui-ci Donc voilà Là Il réinvoque son espèce de gros machin là L'espèce de magicien foireux Donc là il va le bourrer en fait Tout simplement en faisant des links et des cancel Et ça c'est plutôt incroyable pour lui Bon apparemment il n'a qu'une stratégie pour ce bossant Il ne va absolument rien se passer quoi Donc voilà La récupération des corps Le bail-up Tout ça tout ça Donc voilà Quatrième acte Et l'acte final concrètement Ah ouais il avait déjà terminé la run sur son world record Donc euh C'est-à-dire que son world record a été plutôt rapide Donc voilà Des gros suplexes dans les chiens bien évidemment Les classiques des années 90 Ouais c'est rare d'avoir des jeux d'arcade Mais je pense que aussi ça ne doit pas être facile de déplacer le matos arcade Ah une mort C'est-à-dire qu'il patine Ouais il a fini par rebomber Ah ouais il a récupéré son power-up de lumière qui s'était barré du coup Donc voilà Donc là c'est l'espèce de boss Le retour du boss de l'acte 1 Avec l'épée et le bouclier cette fois Donc voilà là il doit s'occuper de le cancel Genre quand l'épée va revenir vous allez voir Il va s'arrêter de le taper Voilà sinon il lui arrive ça Voilà bah il l'a pas fait Hop voilà Là il enlève le bouclier Voilà là ça a été bien exécuté On peut voir qu'il a directement supprimé son épée quoi Faut attendre légèrement Donc voilà Là il a récupéré le bouclier du boss en fait Et il va l'utiliser sur le dernier boss en fait Sur le dernier boss il va se bloquer dans un coin Et utiliser le bouclier à son avantage Voilà Ah oui et puis Donc voilà là il va se bloquer ici Et ouais il va y avoir l'espèce d'effet épileptique de Satan Vous allez voir Ça se reprend au début Voilà Donc l'idée en fait C'est qu'il le bourre comme ça dans le coin Et quand le boss tombe Il va essayer de Ah il a perdu son shield Comment ça se fait ? Ça se passe pas du tout comme prévu Je pense qu'il a failli sa stratégie en fait Qu'il aurait dû garder un coup et que Son bouclier a fini à la poubelle Ouais donc du coup là il se retrouve dans une seule situation Voilà il allait récupérer un autre shield Et il va se recaler dans le coin pour essayer de refaire sa stratégie Voilà là vous avez vu il a gardé tous les coups aériens du boss Pour pouvoir rebourer derrière Il décide de bomber pour avoir les frames d'invulnérabilité sur la haut du boss Dans le World Record ça se passe pas du tout comme ça Bon ça s'est mal passé mais ça va Voilà fin de la run Je pense que ça doit être une run assez dur à réaliser dans l'ensemble Vous savez c'est ce genre de jeux très très arcade comme Metal Sugg ou des choses comme ça Qui sont très très précis à jouer Très compliqué Et donc voilà Fin Cinématique de fin Donc voilà les héros ont tué le démon Et ont ramené la lumière sur le royaume Et la princesse fut proposé en mariage au fighter Qui refusa parce que bon il était trop cool pour ça Non, non, original, do not steal Yep All right That was Dungeon Magic Hope you enjoyed that everyone Merci d'avoir regardé cette vidéo !